Merci. Bonjour, Pierre-Marie. Je dirige le plateau industrie du futur au CETIM, Centre Technique d'Industrie et de la Mécanique. C'est une ETI d'un peu plus de 1000 personnes qui a 22 sites dans le France et dans le monde. On va partager quelques éléments qui font écho avec l'introduction que vous avez eue. C'est la manière dont on voit notre métier d'architecte de la transformation pour dire comment vise-t-on le Graal ? Ce qui est tout à droite, c'est d'avoir une offre positionnée sur le marché qui est légèrement différenciante, le quart d'heure d'avance, que l'on soit efficient, c'est-à-dire dans la manière d'obtenir cette performance et puis qu'il y ait une qualité du travail qui fasse que l'on soit attractif et que les clients, mais aussi les collaborateurs aient envie de nous rejoindre. Et puis, on voit en haut une première boucle qui se passe au travers du partage de la vision. On appelle ça, nous, mon bon futur. Toute entreprise a un futur, mais quel est le futur qu'elle décide ou qu'elle souhaite se constituer ? À partir des enjeux du moment, ça permet d'identifier les grandes briques de transformation qui sont bien au-delà des briques technologiques. Il y a des briques liées aux facteurs humains, liées à la stratégie, liées à la donnée, liées à l'aspect environnemental, sociétal. Et l'idée, c'est de dire par quoi on engage l'amorçage de la transformation, c'est-à-dire la mise en mouvement des équipes pour qu'une boucle de maturité et de mouvement se mette en place pour, via un déploiement continu, avoir cette feuille de route qui va s'ajuster en fonction des réalités du terrain et qui va venir renforcer le partage de la vision. Et donc, nous avons deux boucles d'amélioration continue qui se succèdent et qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et tout ça, basé sur les soft skills, on en a parlé, la capacité à avoir une écoute client vraiment empathique, c'est-à-dire se mettre à la place et comprendre l'usage et la manière dont on pourrait y répondre, le partage du facteur humain, le partage des expériences et surtout des envies d'agir. Et puis, comme on sait, il n'y a pas beaucoup de certitudes dans le futur, si ce n'est qu'on ne sait pas ce que ça va être. Et donc, comment on passe notamment de la notion de compétence à la notion de talent et de croiser ces talents parce que les sujets à traiter, les problématiques à traiter sont d'une complexité qui ne va pas en simplifiant. Donc, croiser les talents devient une compétence clé. Donc, voilà l'image que l'on a, nous, de l'architecture de la transformation et on va raconter ça au travers de l'histoire d'une PME industrielle. Si on peut passer, s'il te plaît, une entreprise industrielle qui est l'entreprise Sori qui est située pas loin de Grenoble. Ils sont 43 personnes, un peu plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc petite unité. Ils font des choses très traditionnelles, des caisses à outils et des rangements pour aller aménager un camion, par exemple. Donc, des produits fortement, fortement concurrentiers et concurrentiels. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans le contexte, il y a un séisme qui est apparu lorsque le dirigeant de cette entreprise, lors d'un voyage en Chine, a vu exactement ces produits avec la même marque distribués sur le territoire en portant sa référence et donc des copies qui étaient vraiment conformes à son produit d'origine. Et puis, il y a un autre phénomène qui est la mise en place de l'euro avec les équilibres de la parité entre l'euro et le dollar qui fait qu'une entreprise internationale qui vend essentiellement en dollar a vu du jour au lendemain, entre guillemets, perdre 35% de compétitivité, ne serait-ce que par l'évolution de la parité entre l'euro et le dollar. Et à ce moment-là, le patron de cette boîte a fait un pari qui est dire, voilà, il y aura un équilibre qui se situera au travers de 1,15 et je dois absolument réorganiser mon entreprise pour être capable d'être économiquement viable avec une parité euro-dollar à 1,15. Donc, là, une grosse réflexion s'est faite puisque vous voyez qu'il y a une décision qui était prise parce qu'il y avait le feu. Et en fait, ils ont décidé de dire comment j'apprends une méthodologie me permettant d'introduire quelque chose de nouveau dans l'entreprise et que cette méthodologie, je puisse la dupliquer partout ailleurs au travers de mes autres axes d'amélioration. Donc, globalement, ils ont misé sur l'apprentissage pour réaliser cette montée en compétences. Juste à signaler que cette entreprise ne comporte aucun ingénieur et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ils ont vraiment fait leur mutation avec les personnes en place qui sont sur un plateau dans lequel on mêle des activités industrielles et puis le soir et le week-end, des activités plus agricoles. Donc, quelles actions ils ont fait ? Eh bien, aujourd'hui, vous avez une unité sur laquelle le premier robot, ils ont su les démultiplier. Il y en a plus de 10 aujourd'hui. Ils ont tout un système de pilotage puisque la donnée, c'est vraiment l'épine dorsale dans cette entreprise qui a été mise en place. Des formations qui ont été, des montants en compétences qui ont été assez exemplaires. Et puis, vraiment, dans une entreprise de cette taille-là, la parfaite illustration du jubot qui peut exister entre la technologie et ce qui se passe dans l'atelier et entre les machines et ce qui se passe au niveau des cerveaux humains. Le résultat, très simple. Ils ont un prix de revient qui a été considérablement baissé. Donc, ils ont baissé de 30% le prix de revient en améliorant de 15% leur marge. Tout ça par la différenciation par l'usage. Il y a eu zéro licenciement et ils ont même embauché. Une qualité d'ambiance avec un engagement qui était très, très fort. Et un parc machine aujourd'hui qui a 3 ans et demi, enfin maintenant depuis que je l'écris, qui a 4 ans d'âge. Donc, un parc machine extrêmement moderne avec plusieurs nouveautés premières européennes ou mondiales. Et le tout avec les opérateurs qui étaient en place, qui pour leur métier traditionnel, étaient de souder et de plier des tôles avec des machines manuelles. Et aujourd'hui, ils pilotent des robots, ils pilotent des unités complètement industrialisées, complètement digitalisées. Et simplement, aujourd'hui, ce n'est plus un frein puisque le numérique permet d'avoir des interfaces qui permettent de s'écarter de toute cette complexité qu'il y a derrière dans les algorithmes. Leur futur, c'est très simple, c'est de dire, demain, nous ne vendrons plus des caisses, des caisses outils, mais nous vendrons des systèmes de gestion et de pilotage pour nos clients, de l'outillage, donc la caisse connectée avec tous les mécanismes d'intelligence artificielle qui vont permettre de venir alimenter un configurateur pour permettre à l'artisan, je ne sais pas, pas forcément un artisan boulanger, un plombier qui va prendre son camion, qui va l'aménager, qui va le faire sur mesure et il aura automatiquement son devis qui apparaîtra, ça appartient en production. Donc, on voit cette histoire en grande maille et surtout, regardons sur le slide suivant les résultats qu'elle a pu obtenir. Allo, allo ? Voilà. Donc, cette entreprise a eu son chiffre d'affaires qui a augmenté de 50% en 3 ans. Ils ont investi sur un chiffre d'affaires qui fait 6,2 millions, 3 millions et demi en 2 ans et demi. Donc, imaginez la force de l'investissement. Ils ont 15% d'embauche supplémentaire. Ils vendent leurs produits 20% moins cher, pourtant, ils ont augmenté leur marge brute. Il leur fallait 6 mois de délai pour produire et pour livrer. Aujourd'hui, ils livrent des pièces sur mesure en moins d'une semaine. C'est le dernier producteur français indépendant de ce type de produit. Ils étaient 30 en 1987. Vous avez un taux d'engagement dans cette entreprise qu'on pourrait presque qualifier d'entreprise libérée dans laquelle tout le monde est fier de son métier industriel, engagé dans l'entreprise. Il n'y a plus de chef. Donc, il n'y a pas de structure managériale. Tout est basé sur le développement de l'autonomie et de la responsabilité. Au passage, les consommations énergétiques pour réaliser les produits ont été divisées par 4 sur les équipements, en mettant des équipements hybrides pour permettre d'optimiser les conditions énergétiques dans l'exécution, par exemple, d'un pli sur une tôle. Et puis, tout ça, ça a permis d'avoir une forte élévation des salaires. Et aujourd'hui, les personnes qui sont chez Sori, qui étaient avant hébergées dans des hébergements plutôt locatifs, ont aujourd'hui accès à la propriété pour des primes ou accédants. Donc, voilà l'histoire de cette entreprise. Et on va voir sur le slide suivant la manière dont ça a pu être fait. Donc, avant de dire au-delà de Sori, quelques chiffres sur un échantillon de 250 entreprises sur lesquelles des démarches de ce même type ont été mises en place, on voit que sur deux ans, une augmentation du chiffre à l'affaire de près de 20%, avec un résultat net en nette progression, des productivités, des rentabilités qui sont au rendez-vous, des résultats financiers, bien sûr, qui suivent derrière. Et puis, au-delà de ça, des impacts sur le marché domestique qui fait qu'il y a eu vraiment des sources de développement dans l'ensemble de ces entreprises. Et bien sûr, elles ont eu une image qui est nettement développée. D'ailleurs, une grosse partie d'entre elles fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle les 100 plus belles vitrines industrielles de France. Donc, on a encore un dernier slide sur lequel on a de la matière. Allô, allô. Si on peut passer au slide suivant. Si vous pouvez passer le slide suivant. Donc, il y en a un qui vous en a zappé, mais ce n'est pas grave. Donc, ce qu'on peut… Voilà, c'était quand même celui-là. Je tenais quand même parce qu'il y a eu un impact assez important sur l'emploi. On voit la grosse majorité des entreprises ont embauché sans licencier. Et donc, la modernisation s'est faite avec les personnes qui étaient présentes au moment dans l'entreprise. Il y a eu, en plus, des planifications de développement d'embauches assez intéressantes. Et puis, l'impact sur les conditions de travail était majoritairement souligné, bien sûr, par les structures managériales, mais aussi et surtout par les opérateurs eux-mêmes. Comment, par exemple, ces entreprises ont traversé la période Covid ? On en parlait, on va parler de Sori au niveau de la Covid. Lorsque le confinement est arrivé, les produits, ce sont des caisses à outils, ce sont des produits qui ne sont pas des produits de première nécessité. Donc, on peut continuer à fonctionner avec son ancienne caisse à outils. Et puis, si on n'en a pas, à la limite, on prend les outils, on les met dans un seau et ça fonctionne très bien aussi. Et donc, on s'attendait, objectivement avec le patron, à voir plus de 70% du chiffre d'affaires qui s'arrêtait, qui s'arrêtait en quelques jours, et ce qui a été le cas. Et donc là, les fondamentaux qui avaient été mis en place par Sori ont été vraiment, vraiment précurseurs. Imaginez, en 48 heures, ils ont été capables de concevoir et de mettre au point un nouveau produit qu'ils n'avaient jamais fait. Ils ont été capables de le produire et de l'expédier. Dans une logique qui est, Sori, c'est le bon produit, au bon moment, au bon prix. Il y a eu 100% des personnes qui sont restées présentes dans l'atelier, alors qu'une solution de repli aurait pu être de dire, je fais du chômage technique et je me mets en couverture sur un prêt garanti par l'État. Qu'est-ce qui a permis de faire ça ? C'est des choses assez simples et qui se résument en un mot, c'est l'agilité. Ils ont une agilité dans les process. Les machines se reconfigurent quasi instantanément et sont capables de faire de la pièce unique. La taille de l'eau, chez Sori, c'est un. Vous avez l'épine dorsale du fonctionnement de cette entreprise, c'est la data. C'est la data que l'on retrouve au travers d'une continuité numérique complète entre l'idée qu'un client a jusqu'au SAV qu'on va faire sur les produits qui ont été mis. L'organisation qui est elle aussi très agile, basée sur l'autonomie et la responsabilité. des numérisations qui font que les machines se parlent entre elles, elles dialoguent dans des langages opérateurs avec les opérateurs. Et puis, surtout, il y a aussi cette notion de dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait de hautes études qu'on n'est pas capable de piloter et de concevoir des équipements à haute valeur ajoutée. Et ça a été le cas de l'ensemble de ces personnes qui ont conçu eux-mêmes leurs éléments, leur conception, leurs machines, la manière de les piloter. Et puis, une entreprise ne vit que si elle a un modèle économique qui lui permet de distribuer ses produits. Et là, la force du réseau de distribution et l'agilité du réseau de distribution a été aussi un des axes essentiels dans la réussite de cette entreprise. La distanciation sociale, ça n'a pas été de souci pour eux puisqu'ils avaient déjà mis en place de la domotique industrielle, c'est-à-dire de la capacité à de la prise à distance des équipements pour tout simplement avoir des équipements qui pouvaient tourner en 3-8 alors que les équipes n'étaient qu'en 2-8. Et donc, la distanciation n'aura pas posé problème puisqu'elle s'était déjà prévue à ça. Et donc, le constat sur cette entreprise, c'est qu'en mai 2020, donc après un an de confinement, elle a eu un chiffre d'affaires qui était supérieur à celui de mai 2019. Et en 2 jours, elle a su se reconfigurer complètement sur des nouveaux produits. Tout ça parce qu'elle avait les fondamentaux, elle avait travaillé les fondamentaux de base qui sont la personnalisation pour faire des tailles de lot uniques à 1, l'automatisation de tout ce qui peut s'automatiser, la vitesse des process et des processus pour très rapidement être capable de s'adapter, de rebondir et de faire autre chose, le maillage complet entre le physique et le numérique, miser sur les compétences, miser sur les talents et dans une entreprise qui fait sens, qui fait sens y compris du point de vue sociétal et responsabilité sociétale et environnementale dans lesquelles il y a un taux d'engagement qui est vraiment extrêmement fort. Donc, les ingrédients de cette méthodologie, on le voit sur la dernière slide. Voilà. Eh bien, on a cette entreprise qui regarde son projet. C'est son bon futur à elle. Elle va s'appuyer sur ce qui est l'essence même de son moteur, c'est-à-dire ses valeurs, sa richesse humaine. Elle a toujours un pied qui repose sur le socle solide de l'excellence opérationnelle qu'elle va appeler le Lean 4.0, l'excellence opérationnelle. Et puis, elle est à l'écoute de toutes les grandes tendances qui peuvent exister dans la société. Les méga-trendes, comme on les appelle. Le dernier, on le connaît tous. Il nous embête régulièrement. Et puis, tout ça, les quatre briques sur lesquelles on fonctionne, c'est déjà des briques en termes de positionnement sur des business models différenciants. Par exemple, passer à avoir un produit 20% moins cher qui dégage la marge supplémentaire, qui est livré à l'unité personnalisée en une semaine, quand on était dans de la masse à six mois. Ça fait la différence avec la concurrence. Des nouvelles manières de gérer les relations en interne dans l'entreprise. Les nouvelles, nous dit le management, donc le domaine d'excellence d'Eva. La stratégie de résilience, à savoir comment je m'adapte à je ne sais quoi, je ne sais quand, je ne sais comment. Mais en tout cas, je saurais m'adapter et faire ma rotation. Ils l'ont prouvé, saurais dans le cadre de l'expérience COVID. Et puis, faire les bons choix aussi d'investissement, que ce soit en nouvelles technologies, que ce soit en choix d'organisation, que ce soit en déploiement du numérique. Et puis, la dernière pavée de ce puzzle qui n'est pas des moindres, c'est la chasse à l'euro, c'est-à-dire comment je me mets au bon endroit pour être sous les bons robinets de finances et bénéficier des aides lorsque je peux en bénéficier. Donc, voilà l'histoire de Sori qui, il y a dix ans, était au bord du dépôt de bilan et aujourd'hui, c'est une entreprise florissante. Merci.